Bonjour, vidéo 35F, toujours sur les accessoires, donc c'est toujours une vidéo 35, sur les sacs. Alors c'est une vidéo qui risque d'être un peu longue et qui risque peut-être d'être tournée sur plusieurs jours, donc voilà, vous êtes prévenus, il y aura peut-être des coupures, des choses comme ça. Voilà, alors le premier sac dont je vais parler, qui est, pour continuer sur les accessoires, qui est le sac de trépied. Alors l'idée, voilà, donc c'est un truc que je pratique peu, mon dernier trépied que j'ai acheté, qui était donc un trio pot, un truc comme ça, a été livré avec un sac. Au début, je me suis dit, c'est quoi cette merde, ça sert à quoi ? D'autant plus crétin et stupide que quand on met le trépied dans le sac, la tête dépasse, voilà, donc ça ne rentre pas. Mais, enfin bon, c'est un sac qui n'est pas à négliger, qui n'est pas à négliger, notamment si, comme moi, enfin, si vous vous apercevez que transporter un trépied est assez encombrant, est assez délicat, est assez chiant. Et donc, du coup, vous décidez de ne pas transporter votre trépied et que vous dites, ben voilà, finalement, les trépieds, on en trouve éventuellement pas très cher dans les brocantes. Et donc, ben moi, j'ai un trépied dans ma voiture, j'ai un trépied chez moi, j'ai un trépied au boulot, j'ai un trépied à la maison de campagne, voilà. Donc, le trépied, en général, je ne trimballe pas parce que là où je vais, il y a un trépied. Et puis, au pire, comme il n'y a rien dans ma voiture, je suis toujours à moins de 100 mètres de mon trépied. L'intérêt du sac de trépied, c'est que, ben, pour le trépied qui va rester dans la voiture, ben, finalement, ça va éviter qu'il se salisse, il se prenne des coups, enfin, ça ne va pas éviter qu'il prenne des coups dans le coffre, non, mais par contre, ça va éviter qu'il y ait quelque chose qui se répande dessus, ou ainsi de suite, ou autre chose comme ça. Donc, là, il était livré avec un sac, mais bon, je me dis que je vais recycler des vieilles jambes de pantalon que je vais coudre à bout pour faire au moins un étui pour mettre mes trépieds, parce que finalement, c'est pas mal, les choses comme ça. Donc, une fois de plus, comme souvent dans les accessoires, ben, si on ne trouve pas ce qu'on veut, ou si ce qu'on trouve ne correspond pas à ce qu'on veut, ben, on fabrique, on fait soi-même. Prendre une jambe de pantalon, fermer un côté, et puis mettre un cordon à un autre, ça, je devrais être capable de pouvoir le faire. Et pourtant, voilà, je ne suis pas une reine de la couture. Bon, donc, ceci étant dit, et puis, bon, pour le trimballer, quand on va aller sur site ou des choses comme ça, ça m'est arrivé, bon, avec la sangle et tout ça, c'est sympa, c'est pratique. Voilà. À voir. Alors, les sacs photos. Donc, je vais lire mes notes, parce que comme il y en a quatre pages, et si je ne veux pas me disperser, et des choses comme ça, parce qu'il y a un ordre, ainsi de suite, c'est très bien construit. Alors, besoins multiples et plusieurs solutions. Alors, les besoins. Donc, le besoin, c'est un transport de matériel. Voilà, mais dans quel contexte ? À la journée, à pied, vous allez être mobile sur place, vous allez être statique sur place. En voyage, vous allez être, c'est un voyage autonome ou c'est un voyage organisé. Vous avez d'autres bagages à embarquer. Et puis, il y a les extras. Ce que j'appelle les extras, c'est le merdier. Les extras, c'est, comment dire, c'est portefeuille, etc. Portefeuille, porte-monnaie, papier, des choses comme ça. Alors, ça, c'est le besoin, le petit A, c'est ça. C'est comment on va se transporter. Le petit B, c'est quelle quantité de matériel à transporter versus l'équipement qu'on possède. Voilà. Est-ce que vous voulez un sac pour tout mettre ? Ou vous voulez un sac pour emporter ce que vous emportez majoritairement ? Et voilà. Par exemple, moi, mon 302-8, je ne le mets jamais dans un sac. Quand je vais m'en servir, mon 302-8, il a, on va dire, il a un sac dédié. Et puis, quand je vais faire du bram du cer en bouillet, je le mets dans le coffre, et puis je me prépare dans le parking, et puis, voilà, je ne trimballe jamais le truc emballé, finalement. Alors, après, il va se poser le problème de l'accès au matériel. Voilà. Est-ce qu'on veut y accéder d'une main ? Hop, je cherche le truc, pouf, on sort, voilà, c'est bon. Ou est-ce qu'on veut, ou est-ce qu'il va falloir un support propre ou poser le sac, la besace, le sac à dos ? Voilà. Après, il y a le confort du portage à voir. Donc, c'est un problème de musculation, c'est plus un problème de musculation que d'ergonomie. C'est-à-dire que les gens qui, ah, je ne réussis pas à porter mon sac photo, eh bien, c'est que peut-être tu es un peu trop sédentaire et tu n'as pas assez de musculature. Donc, il faut faire de la musculature. Après, parce qu'on estime qu'on peut porter entre 5 et 20% de son poids, voilà, suivant comment le système de portage est gaulé et ainsi de suite. Après, il y a le problème de la protection du matériel, voilà. Est-ce qu'on veut que ça résiste à la pluie ? Est-ce qu'on veut que ça résiste à l'immersion ? Est-ce qu'on veut que ça résiste aux sacs qui se cassent la gueule dans l'escalier du métro ? Voilà. Quel est le niveau de protection qu'on veut pour le matériel ? Et puis, le dernier point, le dernier besoin, c'est est-ce qu'on veut quelque chose de discret ? Est-ce qu'on veut quelque chose d'élégant ? Élégant, pardon, excuse-moi. Ou est-ce qu'on s'en fout ? Voilà. Donc, ça, ce sont les problèmes, ça, ce sont les besoins que j'ai identifiés. Si vous en voyez d'autres, mettez-les dans les commentaires. Alors, solution, avec un S. Et il y en a 4 pages de solution. Parce que, bon, moi, j'ai résisté très, très longtemps au problème du sac photo. Je suis tombé sur un... J'ai acheté un sac dans une boutique qui m'a fait... Qui m'a fait 10 ans de bons et loyaux services. J'étais très content avec mon sac. Tout allait bien. Je mettais ce que je voulais dedans. J'ai pu mettre un boîtier, deux boîtiers. Je mettais le nombre d'objectifs que je voulais. Il n'était pas trop gros, il n'était pas trop lourd. Il était très bien, il était impeccable. Chose comme ça. Et puis, après, quand j'ai... Donc, ça, c'est quand j'étais en Nikon. Et puis, après, quand j'ai acheté mon premier Leica, j'ai acheté un petit sac pour mettre mon Leica. Et puis, bon, ben voilà. Soit je partais en Nikon, soit je partais en Leica. Je prenais un sac ou l'autre. Voilà. Alors, je ne les ai pas amenés, donc je ne peux pas vous les montrer. Mais c'est des sacs que j'ai toujours. Alors, le petit sac Leica, je ne m'en sers plus. Mais, par exemple, je peux vous montrer mon deuxième sac Leica que j'ai utilisé. Voilà. C'était quelque chose de relativement raisonnable en termes de prix, en termes de qualité et en termes d'usage. Et puis, c'est pareil, celui-là, il m'a fait une petite dizaine d'années. Et grosso modo, c'est depuis 4-5 ans que ça merde totalement. Voilà. Donc, les solutions. Donc, on ne choisit pas le même sac pour une sortie photo en ville lors d'une manifestation que pour un trekking en autonomie de plusieurs jours, pour un voyage organisé d'une semaine en autocar. Voilà, parce que, par exemple, on comprend très bien que la petite sortie en ville, on ne va pas forcément tout emmener. Le truc en trekking, il y a d'autres choses à emmener, surtout quand on est en autonomie. Et puis, le voyage organisé, bon, oui, d'accord, il y a la valise en soute, mais finalement, il y a très peu d'espace dans les galeries pour mettre son appareil photo. Et puis, on est comme dans une sardine, dans une boîte à sardines, dans son fauteuil, avec bien sûr le voisin qui prend toute la place. Donc, voilà. Alors, plus on a de matériel adapté à diverses pratiques, plus il sera difficile de trouver une solution unique à ce problème. Effectivement, à part les sacs à dos immenses où on met tout dedans, il ne faut pas trop de solution. Et donc, même avec un matériel minimal, un boîtier, une optique, on peut avoir à transporter d'autres babioles, comme les cartes mémoires, les accus, papiers, cigarettes, rouge à lèvres, de la bouffe, gâteaux, des choses comme ça, vêtements, voilà. Enfin, ne pas oublier sucre et sacs en plastique. Sucre, parce qu'on peut faire un coup d'hypoglycémie, et puis on peut croiser des chevaux, voilà. Et si on croise des chevaux, tu donnes un sucre au cheval, et puis si le maître est là, il est content, parce que son cheval est content, et que tu as pensé au cheval, et puis comme ça, tu peux le photographier, et puis si le maître n'est pas là, tu peux l'attirer à une distance de photographie acceptable avec ton sucre, voilà. Voilà, voilà, donc toujours avoir du sucre en morceaux, du sucre en morceaux dans les sacs photos. Bien sûr, à un endroit où ça ne risque pas de polluer. Donc, pour ce genre de choses-là, on peut avoir un petit sac d'épaule, on peut avoir juste un insert. Alors, parce qu'il y a des marques, notamment comme Temba, T-E-M-B-A, qui vend des sacs photos sans lanières, sans dépouillé de tout, mais c'est juste du nylon et de la mousse, et on met ça dans un autre sac, voilà. Et c'est pas mal, c'est pas mal. Et on peut avoir des sacs à dos avec juste un compartiment photo, par exemple, et le reste pour le tout venant, voilà. Et donc, je rajoute qu'on a tous un minimum de merdier à transporter avec nous, les clés, l'argent, les papiers. Alors, soit c'est réparti de façon autonome dans les poches, soit c'est dans un sac besace en photo. Mais, il faut faire attention, parce que si vous oubliez votre sac photo, ou si vous oubliez votre... ou si vous vous faites voler, vous faites tout voler, y compris vos papiers d'identité, des choses comme ça. Moi, personnellement, je suis partisan du divisé pour régner, et donc, je ne mets pas mes papiers avec mon appareil photo. Voilà. Il y a plus de gens qui seront volés leur sac photo que de gens qui seront volés leur papier. Les papiers, ça ne se revend pas, on n'a rien à foutre. Alors, on va commencer par... Donc, on va aller crescendo, comme ça, au gré que ça m'est venu, et ainsi de suite. Alors, le premier truc qu'on va essayer de vous vendre, c'est ce qu'on appelle le sac tout prêt. C'est l'espèce d'étui qui se fixe directement sur l'appareil photo, qui englobe l'objectif, qui reste attaché à l'appareil photo, et voilà. Donc, ça faisait fureur dans les années 50-60. Il y a une espèce de retour à cette manie-là. Là, personnellement, je trouve ça débile. Alors, c'est adapté... Par contre, c'est parfaitement adapté à l'appareil, puisque c'est prévu pour. Et donc, du coup, si vous n'avez qu'un appareil et qu'un objectif, et pas grand-chose d'autre de plus, c'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre facilement dans un autre sac, type sac à dos, ou des choses comme ça. Il sera protégé lui-même. Voilà. C'est quand même une solution assez chère, parce que quand on voit le prix qu'ils les vendent, c'est quand même très très cher. Bon, c'est adapté, c'est une bonne protection, ce sont les points positifs. Les points négatifs, c'est que c'est très très visible quand vous avez ça autour du cou, autour du cou, c'est très très visible, voilà. Et il n'y a aucune place pour les accessoires. Et si on ajoute le fait qu'en général, c'est fait en cuir, parce qu'il faut que ça soit élégant, eh bien, c'est un... Le cuir est une très mauvaise matière pour conserver un appareil photo longtemps, parce que ça peut... C'est un terrain favorable pour conserver un certain niveau d'humidité et favoriser le développement des champignons. Voilà. Les champignons sur les optiques, eh bien, c'est pas bon, et ça attaque les traitements, et ça fait des dégâts, et voilà. Et ça bouffe la qualité optique des images. Autre type, donc, le sac étui tout près, bon, moi, je trouve pas ça terrible. Sac à dos. Alors, le sac à dos, grande capacité, point positif, grande capacité, confort de portage. Voilà. Si vous avez choisi un bon sac à dos, parce qu'il y a des sacs à dos qui sont pas agréables à porter. Alors, point négatif, accessibilité. Vous avez le matos dans le dos, donc il faut poser le sac pour y avoir accès, donc il faut poser le sac et il faut trouver un support propre. Voilà. Et puis, bon, c'est un style douteux, vous faites un peu Tortue Ninja, c'est pas terrible, et il y a des risques de vol dans le transport en commun, parce que vous, vous savez pas ce qui se passe derrière. Vous êtes dans le métro, vous êtes tous serrés, et puis voilà, quoi. Et on peut vous voler une partie de votre sac sans que vous vous rendiez compte. Ensuite, et moi je connais quelqu'un qui s'est fait cambrioler dans son sac à dos en allant prendre l'avion pour l'Islande dans le RER qui va à Roissy. Le sac bandoulière. Alors, le sac bandoulière, c'est avec une sangle qu'on porte à l'épaule. Alors, bien sûr, le plus, c'est l'accessibilité, parce que vous ramenez le sac devant, vous avez tout devant, vous ouvrez, vous fermez, juste comme ça. Alors, par contre, donc ça, c'est le point positif. Le point négatif, c'est le confort de portage. C'est-à-dire que si peu que vous ayez quand même du poids dans votre sac, à la fin de la journée, ça peut être lourd d'ingue. Alors moi, je le mets d'abord épaule droite, après épaule gauche, puis après je le mets en travers et ainsi de suite. Et je réussis comme ça et je supporte comme ça des poids de sac assez importants sans trop de difficultés. Voilà. Je n'ai pas une musculature d'Hercule, comme on peut le voir. et enfin voilà, ça se survit, c'est pas mal. Moi, je trouve ça bien. Alors, sac banane, brelage. Alors, sac banane, on voit ce que c'est. C'est le truc qui s'attache à la ceinture. Et le brelage, alors brelage, c'est un terme militaire, c'est les bretelles. Et donc, vous avez des bretelles et puis vous mettez des étuis sur le truc. Alors ça, c'est un truc que j'ai fait un temps, mais c'est vrai qu'on a l'air particulièrement con avec ça. Et j'ai marqué dans les points négatifs, style douteux, barbouze. Voilà. Voilà, parce que bon, en plus, enfin bon. Mais par contre, c'est d'un confort phénoménal. Donc on a une confortabilité, on a un confort de portage absolument magnifique. c'est très versatile parce que le principe, alors, donc vous avez des sacs bananes qui sont totalement faits et cousus et prévus pour, mais vous pouvez aussi utiliser des petits étuis. Vous voyez, des petits étuis comme ça, là, ça se vend à l'unité et puis vous mettez ça sur une ceinture et vous faites pan de chauvilles là et vous avez le nombre d'étuis dont vous avez besoin pour mettre vos objectifs et ainsi de suite. Donc c'est très, très confort, c'est très, très confortable. On a une très bonne accessibilité au matériel parce qu'on a une poche par objectif et ainsi de suite. Et c'est très versatile parce que suivant le nombre de poches qu'on a achetées, eh bien, on a ce qu'il nous faut. Alors ça, il y a Love Pro qui fait, faisait, je ne sais pas s'ils le font toujours, qui fait un système qui s'appelle Street and Field et où vous allez trouver tout ça. Ça existe dans d'autres marques et moi, je n'ai pas du Love Pro, j'ai du Sacar qui est une marque française. Voilà, Sacar, S-A-C-A-R parce que j'ai trouvé les étuis Love Pro beaucoup trop gros pour mes objectifs et donc du coup, ça me faisait quelque chose d'énorme et ce n'était pas bien et puis en plus, c'était beaucoup plus cher alors que les petits étuis Sacar étaient beaucoup mieux adaptés au diamètre de mes objectifs Nikon. Voilà. Alors c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé un temps et puis finalement, j'ai un peu laissé tomber. J'utilisais ça essentiellement pour les sorties photo en groupe parce que finalement, ça permet d'emporter un sérieux matos sans avoir les soucis du sac à dos tout en étant très mobile et ainsi de suite. Donc, c'est... Je n'ai pas jeté mon système. Je ne dis pas que je ne m'en resservirai pas un jour mais bon, voilà quoi. Ça fait rigoler quand vous avez 20, 30 ans, 40 ans. À 50 ans, ça fait un peu bizarre quand vous baladez avec ça. Donc voilà, parce que bon, il faut quand même photographier avec style. on ne va pas y aller en bouseux quand même. Voilà. Donc, ça fait... Donc, alors, donc, les inconvénients, j'ai marqué capacité faible. Ben oui, parce qu'on ne peut pas mettre plus d'objectifs que ne tient la poche et donc il faut des poches. Contrainte sur l'équipement et puis style douteux, style barbouze. Voilà à peu près ce qu'on pouvait dire sur sacs bananes et les breulages. Autre possibilité de sacs de transport, c'est ce qu'on appelle les valises. Voilà. Les valises photo et des choses comme ça. Alors, les valises photo, ça faisait fureur dans les années 60-70 et puis avec l'arrivée de marques comme Love Pro et des choses comme ça, c'est un peu tombé en désuétude. Voilà. Mais bon, voilà, dans les années 70-80, tu te baladais avec ta petite valise métallique et tout ça, ça en jetait. Alors, l'avantage de la valise, c'est ce qu'il y a de mieux en protection mécanique pour le matériel. Capacité et accessibilité, c'est un plus aussi pour ça. Bon, bien sûr, il y a le même problème que le sac à dos, c'est-à-dire il faut pouvoir poser la valise pour prendre le matériel qui est dedans. Donc, ça pose problème. Et puis après, il y a le problème du portage parce qu'une valise rigide avec une sangle et des trucs comme ça, c'est pas terrible. En fait, ça vous rentre dans les côtes et ainsi de suite. C'est pas agréable, agréable. Voilà. Et puis après, il y a le problème de l'adaptabilité et de sa capacité à évoluer avec votre matériel. Donc, après tout, on peut très bien se retrouver avec une collection de valises au fur et à mesure qu'on rachète un objectif ou quelque chose comme ça. Voilà. Et bien sûr, il y a le problème du poids parce que finalement, une valise, ça pèse très lourd par rapport à ce que ça enveloppe. Voilà. Et donc, c'est peut-être pas pour rien qu'on n'en voit plus dans les rues et que ça disparut. Si vous êtes photographe professionnel et que vous faites de la photo chez les clients et que vous vous déplacez, oui, la valise, c'est pas mal parce que vous mettez ça dans le coffre de la bagnole et puis ça se range et c'est protégé et puis vous pouvez poser des choses dessus. Mais si vous êtes photographe, même photographe de mariage, à moins que vous déplacez de l'éclairage, je vois pas trop l'intérêt d'avoir une valise d'aujourd'hui. Les protections. Alors, les protections. Alors, protection contre la pluie. Alors, la protection par la pluie, elle peut être faite par la qualité du matériau sans traitement. par exemple, on peut avoir des toiles imperméabilisées avec de la cire ou des choses comme ça. Ça peut être simplement la possibilité d'une capuche additionnelle. Ça, c'est l'offre pro qui fait ça en disant, ah, notre truc, il est AW. Ah oui, AW, non, ah oui, c'est, il faut que je sorte une espèce de préservatif géant en nylon que je le mette autour de mon sac. mais en fait, le sac en lui-même n'est pas protégé par la pluie. C'est le préservatif que je mets dessus qui va, qui va rendre le sac imperméable. C'est pas terrible. par rapport à d'autres qui vont avoir des tissus déperlants, des tissus cirés ou des choses comme ça. Vous voyez, vous sentez la nuance, parce que quand vous avez mis le préservatif dessus, eh bien, vous n'avez plus accès à votre matériel. Ça demande l'intérêt. Et donc, et puis, il y a des sacs qui sont étanches à la pluie par recouvrement du couvercle. C'est-à-dire que en plus du tissu qui est déperler et des choses comme ça, eh bien, il y a des rebords et tout ce comme ça qui font des passages pour la pluie pour que ça aille plutôt à l'extérieur du sac qu'à l'intérieur. Voilà. Pour la protection mécanique. Alors, plus c'est rembourré, plus le sac est rigide, plus c'est lourd, plus c'est encombrant. Si vous mettez 2 cm de mousse autour de vos objectifs, ça sera plus efficace qu'un centimètre, mais ça va être plus lourd qu'un centimètre et ça va être plus encombrant. Moins c'est rembourré, plus c'est souple, plus c'est léger. Alors, comme il est à côté, je vais vous le montrer. Par exemple, j'ai un sac là. Ah, hop, alors j'ai un sac. C'est une marque Domki, D-O-M-K-E. Ben, c'est de la toile cirée. Il n'y a pas de mousse dedans. Il n'y a que de la toile. Il n'y a que de la toile. Il n'y a zéro mousse, des choses comme ça. Alors, ben, ça ne protège pas des chocs, on est d'accord, mais ça protège de la pluie. C'est déjà pas mal. Parce que la toile est cirée. C'est une toile de coton qui est cirée. Et donc, ben voilà, c'est mou, c'est souple, c'est léger, forcément, il n'y a pas de mousse, il n'y a rien. Comme la toile est quand même assez résistante, ça évite les rayures et des choses comme ça du matériel, mais si je tape un réverbère, je tape un réverbère et ça casse dedans. Donc étonnamment, c'est du matériel professionnel, mais bon, c'est pas terrible, terrible. Dans les séries de trucs, là, je pense à ça, dans les accessoires, avec ce soir, j'ai oublié, un truc qui est pas mal pour les objectifs, et pour les sacs comme ça, c'est, vous prenez deux bouchons, deux bouchons standards, alors ça marche très bien avec les bouchons Nikon parce que les bouchons Nikon, ils ont une cannelure, un truc comme ça, alors je ne sais pas, j'essaie de l'orienter pour voir bien, il y a une cannelure sur le bord, et on met deux bouchons QAQ, vous voyez, deux bouchons QAQ avec de la cyanolite et ça permet de monter les objectifs comme ça. Et donc du coup, dans le sac, ça tient, vous voyez, ça tient, et donc du coup, je range mon, mon, mes objectifs avec les pare-soleil, là, vous savez, je vous avais parlé des, des pare-soleil, des, des, des bouchons en creux, voilà, ça, 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 c'est un bouchon en creux, ça, c'est un bouchon en creux qui vient sur mon, sur mon filetage de pare-soleil. Et donc, et donc, ben ça, ça permet déjà de, alors ça, c'est un, c'est un, c'est un, ce système de bouchon double, c'est pas moi qui ai inventé ça, l'Aïka faisait ça bien avant, mais c'est pratique parce que du coup, les objectifs ne glissent pas dans les sacs et ne tombent pas l'un sur l'autre et ainsi de suite et ça permet de, de ranger facilement le, le bousin, le truc et puis ça évite que les sacs se, se foutent en vrac et que les objectifs se foutent en vrac. Donc voilà, donc on peut avoir quelque chose de, donc ça, c'est un très bon sac pour la protection de la pluie mais pas un très bon sac pour la protection mécanique du matériel. Alors, un sac comme ça, on peut aussi mettre un petit bout de, 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 de mousse, non je ne sais pas, de mettre, acheter du tapis de sol chez l'écathlon et puis vous en coupez un bout et puis vous mettez ça au fond pour au moins quand vous posez votre sac à terre éviter le choc du contact comme ça. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut faire et donc sans augmenter, augmenter le poids du, du sac. Alors, on continue sur les sacs. On va tourner la page. On va parler du style, du style de sac. Alors, euh, soit on prend un sac photo, soit on fait du détournement d'objet moldu. Donc le sac photo, généralement, c'est noir, c'est gris, avec des poches et, euh, et avec, dessus, des systèmes d'accrochage pour mettre les trépieds, une bouteille, ou des choses comme ça. Euh, et donc, je dis, bref, rien ne ressemble plus à un sac photo qu'un sac photo. Voilà. Donc ça se voit de loin, ça se repart de loin, des choses comme ça. Certains petits modèles existent dans d'autres couleurs. Vert, marron, bleu. Certaines marques jouent la carte du bariolet. Alors, c'est, il y a une marque comme ça qui vous fait des, alors, c'est pas Calari, Calari, ils en ont aussi des comme ça, bien déjantés, mais il y a une autre marque qui est spécialisée dans le sac photo et qui vous fait des trucs psychédéliques. Alors, c'est pas discret, pas très discret, mais c'est moins triste. Voilà. Et c'est facile à ne pas perdre de vue. Voilà. Parce que votre sac, si vous posez à un endroit, il faut toujours avoir l'œil dessus, parce que ça peut plaire à quelqu'un. Donc voilà à peu près tout ce qu'on peut dire du point de vue du style des sacs photo. Les sacs moldus. Alors, euh, le problème du sac moldu, du déterminement d'objets moldus, c'est qu'il va falloir transformer un sac qui n'est pas un sac photo, en un sac photo. C'est-à-dire un sac qui va assurer quand même un minimum de protection mécanique, de protection à l'humidité de votre matériel. Parce que bon, on a mis quand même des ronds là-dedans, alors on n'a pas envie de se le faire voler. donc c'est peut-être pour ça qu'on cherche un sac un peu plus discret. Et puis, euh, et puis on n'a peut-être pas envie de se balader non plus avec un sac euh, euh, étiqueté, photo. Parce que, bah, par exemple, si vous allez faire un mariage ou un truc comme ça, ou une réception, et qu'on vous demande de faire des photos à la réception, bah, vous y allez en costard, cravate, machin chaud, puis vous allez vous balader avec un sac euh, bariolé, marquer une icône dessus, ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, des fois, il faut jouer la discrétion aussi. Euh, alors, dans les sacs moldus, donc la difficulté, c'est de trouver un insert euh, de la bonne taille. Et donc, ça c'est pour protéger. Et puis l'autre problème, c'est que comme ce sont des sacs qui ne sont pas faits pour du, qui ne sont pas spécifiquement faits pour du matériel photo, eh bien, vous allez avoir éventuellement euh, des petits soucis avec euh, les fermetures éclairs qui vont être en métal et qui vont rayer votre matériel, des boucles métalliques ou des choses comme ça, ou des boucles magnétiques avec des aimants, et en général, les appareils photos et des aimants, ça fait pas beaucoup, ça fait pas bon, c'est pas bon. Voilà. Alors, on va commencer par le sac militaire. Alors, le sac militaire, est-ce que j'ai un sac militaire qui traîne ? Oui, bougez pas, je reviens. Yop là. Zoupla. Voici un sac militaire que j'utilise pour la photo. Modèle armée française. Et alors, pourquoi je vous présente ça ? Alors, c'est doublé cuir, il date de 1950, 1954. Je l'ai acheté sur Ebay. Oh putain, c'est étonnant, j'ai acheté un truc sur Ebay. quand je l'ai eu, il était neuf. Je ne l'ai pas acheté en 1954, je l'ai acheté il y a un an ou deux, pas plus. Et il était neuf, parce que c'est du surplus de l'armée. J'ai payé ça 24 euros avec les frais de port. Et voilà. Donc il y a des petites alvéoles pour mettre le matériel photo. Il y a une petite poche pour mettre des cartes ou des cartes mémoire et des choses comme ça. C'est doublé cuir à peu près jusque là. Et c'est étanche à la pluie. Et donc, par exemple ça, c'est un sac pour chargeur de fusil semi-automatique 1924-1929. Alors ça existe en plusieurs dimensions, ça existe avec ou sans séparation. Donc une fois de plus, c'est encore un truc qu'il faut s'y connaître avant d'acheter. Les dernières versions sont de couleur verte, avec le cuir couleur vert, pardon. Et voilà. Et l'avantage de cette version là, c'est qu'il n'y a pas le trou en bas pour expulser la pluie, pour expulser l'eau. Parce que c'était fait du temps de la guerre d'Indochine. Enfin, il y en a qui ont été faits pour la Seconde Guerre mondiale, il y en a qui ont été faits pour la guerre d'Indochine, il y en a qui ont été faits pour la guerre d'Algérie, et puis il y en a qui ont été faits pour peut-être la guerre du Goff et des choses comme ça. parce qu'il se trouve que le fusil mitrailleur 24-29, il doit être encore en service dans l'armée française. Bon, enfin, bref. Donc, les sacs militaires. Pour tout ce qui est fabriqué avant 1960, c'est d'excellente qualité. Ça, vraiment, je veux dire, la qualité du cuir, de la toile, les coutures, les trucs comme ça, c'est vraiment merveilleux. La cendre que vous avez eue sur mon monopode, c'était d'une besace militaire que j'ai traînée comme cartable à l'école pendant 5 ans, 6 ans. Et voilà. Et ça a survécu, des choses comme ça. On va me dire, bon, enfin, bref. Donc, c'est très répandu. C'est très répandu dans les bons magasins de surplus militaire. Donc, on les trouve vraiment pas chers. Parce que, bon, un sac comme ça, à 24 euros, il ne faut pas rêver. c'est bien, bien, bien en dessous du prix qu'on l'a vendu à l'État français et bien, bien en dessous de la qualité, de la qualité. Alors, j'ai marqué que c'est souvent bien pensé et astucieux, toujours dans les points positifs. Parce que, mais il faut trouver le sac destiné à certains matériels militaires qui correspondent plus ou moins au matériel que vous utilisez. Là, ça, c'est un sac pour chargeurs. Donc, les chargeurs, c'est des espèces de trucs métalliques très lourds avec des formes rectangulaires et des bords droits et des choses comme ça. Voilà. Il va de soi que si vous tombez sur un sac de masque à gaz, les cloisonnements à l'intérieur risquent de ne pas aller avec votre appareil photo. Par contre, ça ira peut-être pour mettre un 302.8, par exemple, vous voyez. Alors, rarement très versatile parce que les poches, là, et les cloisons sont cousues. Si je veux les déplacer, il faut que je défasse la couture et qu'éventuellement, je refasse une couture plus loin. Donc, ce n'est pas versatile, ce n'est pas adaptable. C'est pour ça que ce sac, là, il va très, très bien pour du matériel Leica parce que les dimensions du chargeur sont très proches des dimensions du Leica et donc, du coup, le boîtier rentre sur le côté verticalement avec le jeu qui va bien et ainsi de suite. Mais, par exemple, ça ne va pas du tout pour mettre le D5300, par exemple. Il faut aller voir d'autres sacs, d'autres types de sacs. Alors, c'est étudié pour la jungle. C'est souvent étudié, oui, pour la jungle parce que ça fait bien longtemps qu'on ne fait plus la guerre en Europe et donc, du coup, ça veut dire qu'il peut y avoir des sorties d'eau. C'est ce que je vous disais. Pour les matériels, il y avait un gros trou au fond pour que la flotte se barre. Mais bon, un trou, ça se bouche. Et puis, mais par contre, c'est du matériau imputressible et des choses comme ça. Le corollaire, c'est que c'est imputressible. Alors, c'est rarement rembourré parce que, bon, le matériel militaire, c'est plutôt fait pour résister. C'est rarement rembourré, mais il y a des sacs pour transporter des viseurs ou des choses comme ça. Ils sont rembourrés. Mais par exemple, un sac de masque à gaz n'est pas rembourré. Un sac de... une musette... une musette de bouffe, un sac à pain, par exemple, qui n'est pas rembourré. Vous savez ce que je veux dire ? Voilà. Donc, je n'ai pas tout amené. Mais parce que bon, quand j'ai cherché un petit sac léger et tout comme ça pour faire un peu moins sac photo que mon Love Pro, parce que bon, ça, c'est mon deuxième sac pour l'Aïka. Voilà. Donc, j'avais un petit Love Pro Nova 1. Nova 1. J'ai eu... Alors, le premier sac que j'ai eu pour l'Aïka, c'était le Micro. Dans la gamme Nova. C'était Nova Micro, je crois. Et qui était tout petit, petit. Qui était, vous voyez, à peu près comme ça, là. Il faisait à peu près cette largeur-là. Il était un peu moins haut, un peu moins large, mais voilà. Et puis, donc, ça suffisait pour emmener un boîtier et deux à quatre optiques, quand même. Deux à quatre optiques. Parce que les optiques l'Aïka, elles ne sont pas grosses. Bon. Donc, voilà. Donc, moi, personnellement, je trouve que les sacs militaires, c'est pas mal. C'est de la bonne qualité. C'est de la bonne cam. C'est un peu difficile à acheter parce qu'il n'y a pas 50 000 vendeurs. Il faut faire attention. J'en ai acheté un sur eBay. J'ai un sac à pain de l'armée tchèque. Et qui disait, ça peut servir de sac à main pour les filles. Bon, d'accord. M'en fous. Et quand j'ai reçu le truc, en fait, le sac était tout petit. Tout petit, petit, petit. Alors, j'étais revoir la photo. Et le gars, il a fait la photo avec une fille qui devait avoir 7 ans, 8 ans. Voilà. Parce qu'il y avait les petits doigts qui étaient encore potelés et ainsi de suite. Et tout ça. Et donc, j'ai vu. J'étais, ah, d'accord. J'ai pas... Moi, j'ai regardé le sac. J'aurais dû regarder la fille pour m'apercevoir que la fille, elle avait des bras qui étaient longs comme ça. Voilà. Donc, enfin bon, c'est pas grave. Ça fait un sac compact pour mettre juste un objectif ou deux et un boîtier. Donc, les sacs militaires, c'est très bien. Mais il faut accepter le style militaire, bien sûr. Alors, dans un autre style, on a le sac de sport. Alors, le sac de sport. Alors, dans les avantages, dans les points positifs, c'est tellement voyant que ça en est discret. Voilà. Un mec qui passe avec un sac Adidas, avec marqué Adidas, en gros, marqué Nike, en gros, et ainsi de suite, c'est un sac de sport. Ils y vont. C'est bon. Bon, alors, effectivement, ça peut intéresser une certaine partie de la population des banlieues, que ça soit spécifiquement un sac Adidas, qui ne voleraient pas un sac Love Pro, mais qu'un sac Adidas avec 3D, il est beau celui-là, je ne l'ai pas dans ma collection. Mais bon, voilà, quoi. C'est un a priori petit bourgeois total. Voilà. Sac de sport, moi, personnellement, je n'aime pas tellement. Donc, c'est tellement voyant que ça en est discret. Point négatif. c'est difficile à rembouer, c'est difficile à rembouer, car c'est généralement très très grand et avec pas de séparation. Puis c'est un sac de sport, c'est fait pour mettre une paire de godasses, un survêtement, une raquette de tennis, vous voyez ce que je veux dire. Et ce n'est pas forcément fait pour porter lourd. Oui, parce que c'est fait pour porter, finalement, un survêtement, une paire de godasses, quoi. Donc, ce n'est pas fait pour porter lourd, donc vous pouvez avoir des problèmes de sangles qui se déchirent et ainsi de suite, quoi. Et en final, c'est souvent trop grand en point négatif. Donc, voilà, c'est ce que j'ai marqué en point négatif. Et puis, ça peut être très cher. Moi, j'étais en vacances en Bretagne l'an passé et puis, ah, il y a Guy Cotène qui a fait un sac Guy Cotène. Alors, je trouvais ça marrant. Et puis, quand j'ai vu le prix du sac Guy Cotène, je n'ai pas payé un sac en toile cirée plus cher qu'un sac en cuir. Il ne faut quand même pas déconner. Ah, sac en cuir. Alors, les sacs en cuir, alors là, c'est simple. Moi, je ne les trouve que des points négatifs. C'est cher. Il y a un problème de champignons. Personnellement, moi, je trouve que c'est un style douteux. Le mec a sac en cuir. À part si tu es receveur des PTT, il ne vaut pas trop l'intérêt d'un sac en cuir. Receveur des PTT qui avait des très jolies sacoches en cuir bien épais, bien magnifiques. J'en ai vu dans Brocante, c'était joli. Mais bon, voilà, quoi. Alors, j'ai tenté le coup du... Je me suis acheté un sac Facom. Le sac de plombier Facom en me disant tiens, ça devrait être pas mal pour transporter ou un long téléobjectif ou au contraire plein de petits objectifs. Et puis, finalement, j'ai laissé tomber la transformation en sac photo parce que, bon, ça aurait été marrant. Tu vois, le mec, il se balade avec un sac de plombier. C'est marrant. Franchement, ça me faisait rire. Et puis, finalement, non, j'ai laissé tomber parce que le sac est de très belle qualité. Il n'y a pas de souci. Mais j'ai eu trop peur qu'il se retourne de tout seul parce qu'en fait, il n'est pas assez profond. Il est trop long par rapport à la profondeur et j'ai eu peur que ça se retourne. Donc, j'ai laissé tomber. Autre point négatif du sac de cuir, c'est que le cuir, ça s'entretient et ça s'entretient avec des produits gras. Donc, c'est des éponges à humidité et ça peut faire des champignons et puis ça s'entretient avec des produits gras qui peuvent ne pas être réellement sympathiques au contact des vêtements, au contact des objectifs et des choses comme ça. Le sac militaire, là, quand je l'ai eu, il était neuf. C'est-à-dire que le cuir n'avait pas été traité du tout. Donc, j'étais obligé de le traiter à l'huile de pied de bœuf. Et puis, voilà. Et puis, j'ai suivi le mode d'emploi et puis, j'ai attendu quand même un mois ou deux que ça finisse de pomper pour que quand je passe le doigt, ça soit plus gras. Sac de pêche. Sac de pêche, c'est un autre style. Moi, je trouve que les poches sont trop petites. Donc, on ne peut pas forcément mettre du matos dedans. Ce n'est pas forcément bien. Et puis, c'est pareil, ça a une gestion de l'humidité qui est douteuse. Parce que, bon, vous savez, l'humidité, il y a deux façons de la combattre. Soit on l'empêche d'entrer, soit on la laisse sortir. Et moi, je me souviens, j'avais été à Decathlon pour m'acheter des chaussures. Chaussures de marche ou quelque chose comme ça. Et donc, à Decathlon, vous arrivez, vous trouvez le vendeur et le vendeur est avec un client. Et donc, vous suivez le vendeur et le client pour être le suivant. Pour ne pas avoir à attendre trop. Et le vendeur était avec un client qui demandait, et moi, je veux des chaussures étanches. Et c'est là, elles sont bien étanches et ainsi de suite. Donc, il fait son rayus et ainsi de suite. sur les chaussures de marche étanches. Bon. Et il se dit, ben moi, donc arrive mon tour. Et moi, je dis, ben moi, je veux des chaussures de marche mais qui ne soient pas étanches. Un mec, il dit, ah ben pourquoi ? Il dit, ben, votre chaussure, là, elle s'arrête à la cheville. Ouais. Si je mets le pied jusqu'au mollet dans une flaque d'eau, l'eau rentre. Il dit, ben oui. Et si elle est étanche, l'eau ne sort pas. Il dit, ben oui. Vous ne pensez pas que c'est con ? Ben si. Voilà. Donc, étanche, oui, c'est fait pour empêcher l'eau de rentrer. Mais être étanche empêche l'eau de sortir. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, du coup, il faut voir comment on gère ça. Et d'ailleurs, par exemple, les boîtiers tropicalisés, on dit, ah, le boîtier est tropicalisé, tropicalisé. Oui, d'accord, oui, tropicalisé. Il empêche l'eau d'entrer, mais il empêche aussi l'eau de sortir. Or, vous pouvez avoir, si vous faites des changements d'objectifs par un air très chaud, très humide, et puis que votre boîtier se réfroidit, eh bien, le pourcentage d'humidité relative dans l'air change et l'eau condense et il va rester condensé dans votre boîtier étanche. C'est pas forcément très très bien. Pour vous donner un ordre d'idée, enfin bon, on m'a raconté une histoire de services après-vente où le mec, il amène son boîtier tropicalisé au service après-vente et puis il ouvre et puis il secoue et puis il y a de la flotte qui tombe parce qu'il y a de l'eau qui est rentrée. des fois, voilà. Voilà. Donc, on a tourné la page, on a changé de chapitre, on est toujours sur les sacs photos et choses comme ça. Comment choisir ? Voilà, parce que bon, on a vu à peu près tout là. Alors, en premier, il convient de séparer stockage, transport et surtout en cas de matériel nombreux. Voilà. Parce que si vous avez, par exemple, un sac étanche à la pluie et choses comme ça et puis que vous rentrez et vous posez votre sac dans un coin et puis vous le reprenez le week-end d'après pour aller refaire des photos et puis vous ne l'avez pas ouvert, vous ne l'avez pas aéré et ainsi de suite, il y a de fortes chances que vous ayez de la condensation dans votre sac et comme votre sac est étanche, elle est restée dedans et le matériel n'a pas séché et vous allez pourrir vos mousses et vous allez pourrir votre matériel. Donc, la gestion de l'humidité, je reviens là-dessus, est quelque chose de très très important. Moi, quand je reviens et que d'une sortie photo et puis si j'ai été saucé, si j'ai pris la pluie, eh bien, je sors mon matériel de mon sac photo, je le mets sur la table à sécher pendant une nuit et ainsi de suite. Voilà. Je faisais beaucoup de photos d'astronomie quand j'étais gamin, quand vous rentrez à 3h du matin, 4h du matin, après avoir fait une nuit de photos, eh bien, le sac, vous le posez parce que vous êtes fatigué, mais vous l'ouvrez pour que, laisser le matériel changer l'air, sécher et ainsi de suite. Voilà. Il n'y a qu'un seul cas où on ne le fait pas, c'est quand on revient de l'extérieur très très froid et qu'on rentre dans une maison à 20 degrés. Quand vous rentrez d'un extérieur à moins 20, moins 40, parce que vous êtes en voyage en Laponie au Canada ou en Sibérie, eh bien, vous ne rentrez pas le sac photo à l'intérieur et vous ne l'ouvrez pas parce que là, c'est l'inverse, c'est l'extérieur qui est plus sec que l'intérieur de la maison. Et donc, quand vous allez rentrer quelque chose de froid dans une pièce chauffée, il va y avoir de la condensation qui va se former dessus immédiatement parce que l'air localement va se réfroidir au contact de l'objectif du boîtier et ainsi de suite. Et quand l'air se réfroidit, sa capacité à emmagasiner de l'humidité diminue. Voilà. Parce qu'on parle d'humidité relative. Les appareils qui mesurent l'humidité mesurent l'humidité relative. Donc, ça se mesure en pourcentage. Et donc, là, j'essaierai de trouver le lien vers la page Wikipédia qui explique ce qu'est l'humidité relative. Et grosso modo, l'humidité relative, c'est la quantité d'eau que l'on peut mettre par rapport à une température donnée et à la quantité maximum d'eau que l'on peut mettre. Mais, cette quantité d'eau que l'on peut mettre dépend de la température que l'on peut mettre dans un mètre cube d'air. Voilà. Et de l'air à moins dix degrés, on doit pouvoir mettre un gramme d'eau, de vapeur d'eau dans un mètre cube d'air. Alors que dans de l'air à 20 degrés ou à 30 degrés, on peut mettre 50 grammes. 50 grammes d'eau dans un mètre cube d'air. Voilà. C'est une mémoire. Je mettrai le lien vers la page Wikipédia. Mais, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'humidité relative. Alors, quand vous tapez un changement de température, ce qui se passe, c'est que si vous allez d'une température plus froide vers une température plus haute, l'air qui est dans votre matériel photo va pouvoir absorber plus d'eau. Donc, du coup, va devenir plus sec qu'elle n'était à l'extérieur parce que la température va augmenter et que la quantité d'eau, parce que vous n'avez pas rajouté d'eau, la quantité d'eau ne change pas. Par contre, du coup, quand c'est l'inverse, quand vous allez avoir de l'air chaud qui va se refroidir, eh bien, elle ne va pas pouvoir garder, mélanger avec elle une telle quantité d'eau. Et donc, ce sont les moyens qu'elle va pouvoir revenir à un équilibre c'est relarguer de l'eau sous forme de condensation. Donc, l'eau va condenser, ça va venir sur vos lentilles, à l'intérieur de votre boîtier et ainsi de suite et ça va condenser et du coup, l'eau condensée, il va falloir ramener beaucoup d'énergie pour la revaporiser, pour la faire ressortir. Voilà pourquoi les systèmes étanches, c'est un peu de la connerie pour plein de choses. Et à un tel point, c'est que normalement, enfin, si ce que m'a dit le gars de EDF est vrai, EDF allait complètement laisser tomber l'idée de boîtier électrique étanche au milieu de la pampa, au milieu de la campagne, au pied des... il y avait des systèmes de boîtier électrique pour... au pied des pylônes électriques ou des choses comme ça et au début, ils avaient fait ça étanche et puis ça faisait... les plombs sautèrent régulièrement et puis le mec, quand il arrivait, il ouvrait le boîtier étanche et il y avait 2 litres de flotte dedans. Il y avait 2 litres d'eau dedans. Et l'eau était montée, 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 et avait mis en contact les circuits électriques et faisait péter les plombs. Et donc, ils essayaient de renforcer l'étharchéité au niveau des filles, on disait, ah, ça doit rentrer par-ci, par-là, par-là. Et puis, après, et puis quand ils ont mis le truc vraiment étanche de partout, l'eau continuait à rentrer parce que, oui, l'eau ne rentrait pas. Ce qui se passait, c'est que avec la variation de température jour-nuit, jour-nuit, eh bien, le truc pompait de l'air et aspirait de l'air de l'extérieur et rejetait de l'air vers l'extérieur et ainsi de suite. Et cette aire était chargée d'humidité. Et puis, quand la température changeait, eh bien, c'est arrivé au point de condensation et pouf, ça tombait au fond du truc et puis le fond montait. On m'a raconté aussi des coffres forts installés dans des hôtels. Voilà, le coffre fort, il est rafraîchi par le mur et puis les gens l'ouvrent. Il y a l'air chaud qui rentre de la pièce dedans, ils le referment et puis l'air est refroidi par le mur et puis ça condense dedans et puis ça rouillait, ça pourrissait, il y avait une mauvaise odeur, un truc comme ça. Ben oui, parce qu'ils n'ont pas géré l'eau. Alors qu'il suffit de faire un petit canal pour que l'eau ruisselle, pour qu'il y ait une circulation d'air en permanence et ainsi de suite, que ça soit dans le coffre fort de l'hôtel ou que ça soit dans le boîtier étanche de l'EDF. Et l'EDF, ce qu'ils ont fait maintenant, ils ont des boîtiers avec des trous et puis l'air circule et tout comme ça. S'il y a un insecte qui rentre et qui met les doigts, ben il part en fumée en lumière blanche et ainsi de suite. Donc, cette circonvolution étant finie, bien faire attention, quelle que soit la solution que vous allez adopter, à gérer l'humidité de façon à ce que votre appareil photo ne soit jamais en position de faire condenser la flotte dessus, des choses comme ça. Donc, si c'est le cas et si vous voulez à tout prix rentrer un boîtier froid dans une maison chaude, eh bien, soit vous le laissez dans le sac enfermé, voilà, soit vous le roulez dans une serviette éponge. Vous le roulez dans une serviette éponge, le matériel ou le sac ou des choses comme ça de façon à ce que quand l'herbe est aspirée, l'éponge en accumule une partie, en filtre une partie. Donc, on revient, comment choisir ? Donc, en premier lieu, il convient de séparer la fonction de stockage et la fonction de transport, surtout quand on a beaucoup, beaucoup de matériel. Voilà. Donc, il faut éventuellement se trouver une étagère dans une armoire pour mettre du matos photo qui sert occasionnellement. Un boîtier, une optique, c'est toujours intéressant d'avoir un petit sac, un boîtier plus une optique. Alors, c'est toujours intéressant d'avoir un petit sac juste adapté à la configuration minimale, minimale. Et dans ce cas-là, ça vaut le coup de le choisir élégant de façon à pouvoir être porté avec un costume dans des cérémonies type mariage, baptême et choses comme ça. Donc, genre, petit sac en cuir noir ou marron qui passe partout, qui passe avec la robe de madame, assez élégant et ainsi de suite parce que vous allez être aussi sur les photos. Vous voyez ? Donc, vous allez faire vos photos tout comme ça, vous êtes en costume de pingouin, bon, si tu as le sac décathlon, parce que tu as choisi, tu vas dire, ça ne va pas, ça ne va pas. Voilà. Boîtier et plus 2 à 3 optiques, un flash et des choses comme ça. Donc, le problème vient du mélange avec les optiques courtes et les optiques longues. Parce que bon, 2 à 3 optiques, vous allez à tous les coups avoir un zoom long focal, un zoom transstandard et puis un grand angle par exemple. Voilà. Et donc, la solution vient d'acheter des bouchons sur eBay et des collés dos à dos. C'est ce que je vous ai montré de façon à avoir 2 optiques courtes qui est égale à la même longueur que l'optique longue. Et du coup, ils ne s'entrechoquent pas et surtout, il n'y a pas l'optique courte qui se balade partout. Le sac de vacances. Alors, le sac de vacances, ce que j'appelle, il est essentiellement destiné au transport. L'idée, c'est le sac qu'on emmène en vacances. Et quand on va faire la photo en vacances, on emmène plein de choses. Parce que c'est le moment de l'année qu'on a de jouer avec tous nos jouets. Donc, le prendre le plus large possible en fonction des cotes avion et des cotes de bagage cabine. Donc, ça, il faut faire attention parce que ça change de temps en temps. Et donc, il est possible qu'un sac que vous avez acheté il y a 3 ans, 4 ans, ne soit plus valable au jour d'aujourd'hui. Mais l'idée, voilà, c'est le sac photo pour le voyage où vous allez partir en vacances, eh bien, il faut qu'il soit au cote avion. C'est ça, ce que ça veut dire. voilà. Donc, le trépied, on le met en soute à bagage. Et oui, madame, on ira attendre les valises au petit chariot et on ira se prendre un petit chariot parce que le sac photo, il ne se met pas en soute à bagage. Il se met en bagage accompagné, enfin, avec vous en cabine. Et voilà, donc, dans ce sac-là, il faut mettre tout ce que vous avez besoin pour vous en cabine. Je vous renvoie au stage, au sketch de Roland McDonne sur le voyage en avion, sur les bagages et des choses comme ça et tout le merdier et les sacs à main de bonne femme et tout le merdier qu'il y a dedans, sachant que les hommes ont autant de merdier. Donc, attention aux normes avion pour les accumulateurs. Oui, effectivement, ils nous ont sorti des conneries comme quoi il ne faut pas que les accumulateurs soient chargés à bloc, il ne faut pas des accumulateurs trop puissants parce que faites une recherche sur YouTube et vous allez voir ce qui se passe quand un accumulateur perce. Les lithium polymère, quand ça perce, ça fait des flammes immenses et ainsi de suite. Donc, attention aux accus en avion. Alors, pas forcément... Alors, le sac de vacances n'est pas forcément un sac à dos parce que il y a des chariots dans les aéroports où vous allez prendre un taxi pour y aller et des choses comme ça. Donc, ce n'est pas forcément intéressant d'avoir un sac à dos dans ce cas-là. Le prendre bien voyant pour éviter le vol à la tire. Donc là, ça vaut le coup de faire... Puis ça, c'est un sac qui est destiné juste au transport et au stockage entre chez vous et votre lieu de vacances. Ce n'est pas forcément le sac que vous allez transporter tout le temps. Donc, éventuellement, vous pouvez taper dans les sacs fluos et des conneries comme ça parce que le but, c'est que vous le voyez loin et que vous le reconnaissiez. voilà. Et de même, pour les valises à avion, pour les valises qui vont en soute et des choses comme ça, ça vaut le coup de mettre des autocollants dessus ou des choses comme ça, de personnaliser vos bagages ou de peindre votre nom dessus de façon à ce que vous reconnaissiez immédiatement votre bagage sur le tourniquet, sur le petit tapis roulant, mais que les autres aussi reconnaissent est-ce que ça n'est pas leur valise ? Voilà. Parce que moi, je connais quelqu'un qui cherchait sa valise sur le ruban et il dit, eh bien, dis donc, ma valise, je ne la vois pas. Il dit, oui, mais regarde, celle-là, elle ressemble un peu. Alors, il a pris la valise qui ressemblait un peu à la sienne et puis il a trouvé le nom puis il a couru derrière parce qu'il y a quelqu'un qui s'était gouré et qui lui avait piqué sa valise à lui au lieu de récupérer sa valise. Voilà. Le mec, il revenait d'un championnat de tir donc dans la valise, il y avait des armes à feu. Vous imaginez l'autre, il passe à la douane avec vos armes à feu ou votre... Voilà. Donc lui, il aurait fini encristé, les armes auraient été saisies et puis un gros bordel. Mais bon. Voilà. Donc, le truc bien voyant que vous reconnaissez et des choses comme ça et dites-vous bien que la valise que vous achetez, elle a été fabriquée à plusieurs exemplaires. Donc, ce n'est pas impossible qu'il n'y ait pas deux personnes qui aient la même valise rose que vous. Voilà. Et encore, un truc important pour tout ce qui est avion, c'est qu'il faut bien ranger les câbles pour que ça soit visible aux infrarouges, aux infrarouges, aux rayons X quand ça passe dans le truc là parce que moi, ça m'est arrivé une fois, j'avais mis le câble en vrac et puis le mec, il m'a dit attendez, il faut m'ouvrir ça parce que là, je ne comprends pas. Bah oui, le câble était en vrac et ah oui, d'accord, bon, je suis au suivant. Voilà. Alors, on peut aussi se passer de sac. ou compléter son sac avec un choix judicieux de vêtements. Alors ça, bah voilà, ça va un peu dans le sens du brûlage ou autre chose comme ça mais voilà, si vous choisissez, par exemple, moi je mets des pantalons de treillis parce que je me suis aperçu que les poches sur les cuisses, là, elles vont très bien pour les châssis 4-5. Voilà. Donc quand je faisais de la photo à la chambre, je mettais les châssis dans les poches et puis voilà, j'étais tranquille et j'avais mon sac à dos. Donc c'est le seul sac à objet c'est pour la chambre 4-5. Dans lequel il y avait l'objectif supplémentaire éventuellement et puis les films et puis 2-3 châssis et puis j'avais dans les poches 2-3 châssis et puis donc j'avais poche de droite, le châssis neuf, poche de gauche, le châssis exposé et puis je faisais mes manipulations, je prenais un châssis neuf, clac, clac, je faisais mes photos, je le mettais dans l'autre poche et ainsi de suite. Et puis quand j'avais fini mes 4 photos de mes 2 châssis que j'avais dans la poche de droite et qui étaient placés dans la poche de gauche, je posais le sac, je reprenais 2 autres châssis et puis ainsi de suite comme ça et ça marchait très très bien. Dans la série toujours vêtements militaires, on a la veste de combat, on a les vestes militaires, les gilets reporters, tout ça c'est des systèmes avec des grandes poches ou des choses comme ça dans lesquelles on peut mettre des boîtiers, des choses comme ça. Bon là, j'essaye de faire présentable pour vous, j'ai toujours le même le même polo, je le lave quand même entre les vidéos, je tiens à le préciser. Mais voilà, je me suis dit bah tiens, j'ai un polo que je ne peux pas utiliser dans la vie courante parce qu'il y a un truc écrit dans le lot et qui n'était pas marqué quand je l'ai commandé. Donc je me suis dit bah tiens, comme là on ne voit que de face devant, ça va aller très bien. et donc moi d'habitude bah j'ai des vestes plutôt militaires et dans mes poches je peux mettre un Nikon F4 avec l'alimentation quoi. Alors allez regarder sur Google l'image de ce qu'est un Nikon F4 et puis vous allez voir qu'on peut mettre du gros gros matos dans les poches. Voilà. Et bien on a fini les sacs. C'était plus vite que je ne pensais. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure pour les sacs ? Donc on a vu à peu près tout. Enfin moi j'ai passé du temps à écrire ça donc si j'ai raté quelque chose bah marquez-le moi dans les commentaires parce que je sais que je n'y ai pas pensé. Mais grosso modo on a vu les différentes matières de sacs, on a vu les différents volumes de sacs, on a vu les différents types de sacs, les différents types de portages et ainsi de suite ce que cela impliquait. Moi tout ce que je peux dire avec ça débrouillez-vous relisez, revoyez le truc et puis essayez de voir comment vous vous allez pouvoir gérer ça, comment vous vous allez pouvoir choisir telle ou telle telle ou telle solution. Voilà. longtemps j'ai eu un seul et unique sac photo du temps du Nikon tout comme ça que j'ai gardé pendant très longtemps et puis ça m'allait très bien et puis c'est quand j'ai voulu avec l'augmentation des appareils du nombre d'appareils et ainsi de suite des systèmes des choses comme ça donc ben voilà un nouveau système un nouveau sac parce que bon j'ai du Nikon j'ai du Leica mais j'ai aussi du moyen format de la chambre et ainsi de suite donc il va de soi qu'un sac ne peut pas aller pour tout voilà si je ne vais pas mettre un Leica dans mon sac de chambre 4-5 et ça va baloter c'est dix fois trop grand et donc du coup c'est pas forcément facile de trouver les sacs adéquats qui vont bien il y a sur un forum comme ça on en parle de ça souvent sur les forums enfin il y a des posts sur les forums alors je ne suis pas sur plein de forums je suis juste sur deux trois forums au maximum et donc il y a le concept de sac boutique et de sac photo le sac boutique c'est un peu l'idée du sac vacances il sert à transporter il sert à conserver il sert à protéger des enfants il sert à protéger de la poussière il sert à protéger des animaux moi j'ai un copain de photo il a des chats qui sont amusés à les pisser sur son sac photo et ça lui a bousillé de deux boîtiers et un objectif voilà il est content le chat lui devait une crasse je ne sais pas pourquoi mais bon il était pissé dessus et je peux vous dire que le Nikon ne résiste pas à la piste de chat voilà c'est et le chat n'a pas résisté au Nikon projeté violemment aussi le chat est toujours vivant mais pas le Nikon voilà donc et après donc moi pour les petites sorties en vie les choses comme ça les sorties à la journée j'ai le petit sac militaire que je vous ai présenté et ça va très bien et et je picore dans mon sac boutique pour prendre les objectifs je lui dis tiens aujourd'hui je vais sortir avec avec cet objectif là ou plutôt tel autre et ainsi de suite et je refais la configuration du du sac voilà voilà ah autre chose bien sûr quand vous achetez un sac il faut penser qu'un jour il faudra le laver voilà parce que vous n'avez pas idée de la couleur du quand on lave un sac photo et c'est pas le tissu noir qui déteint parce qu'en fait on ça ramasse de la poussière de manière phénoménale et la poussière et puis de la crasse du bonhomme et voilà et donc il faut laver ces sacs photo une fois par an une fois tous les deux ans ou ainsi de suite et moi je lave ça dans la baignoire à la main et puis avec de la lessive du gamma et donc du coup je vois la couleur à laquelle ça sort et je me dis oula ben oui je suis toujours surpris voilà alors je suis en région parisienne il y a beaucoup de pollution et ainsi de suite mais enfin bon ça explique pas tout quand même donc voilà donc c'est quelque chose qui doit être nettoyé qu'il faut penser qui doit être nettoyé donc du coup les sacs avec les petits ornements en cuir et les petites conneries comme ça ben quand vous les nettoyez ça se lave il n'y a pas de soucis mais il faut le regresser derrière il faut avoir les produits qui vont bien et ainsi de suite alors pour ça chez Decathlon vous avez les produits d'entretien au rayon équitation il y a les produits d'entretien pour tout ce qui est céleri et des choses comme ça et avec des produits qui m'ont l'air de bonne qualité je ne suis pas un pro du cuir je ne suis pas un pro de la céleri et des choses comme ça mais c'est ce que j'ai mis sur mes sacs militaires et ça craquelle pas et ça ne sent pas mauvais et les produits ont l'air de bonne qualité parce que le cuir est resté souple et ainsi de suite voilà sur ce ben soyez éco comme d'habitude pour essayer comprendre et optimiser allez dans les magasins avoir des sacs avant d'acheter faites des images au revoir